Le dernier galop d'entraînement pour Lyon à une semaine du début du championnat avec sa recrute Aglia Freese qui récupère, tête levée d'un Freese, Lukaku ! Et l'arrêt d'Anthony Lopez, la première situation est pour l'Inter. Lukaku de la tête et Lopez impeccable. On a vu, ça partait vraiment deux débats, c'est Malogusto qui a mal géré, il est sorti à contre-temps, vraiment en retard sur Di Marco, là c'est Lukaku, on a vu sa puissance. Tete, c'est dégagé Planax, Barrella impeccable, l'international italien. La faute de Tagliafico, si vous aviez un doute sur ses qualités balle au pied et sur la grinta argentine, on ne va pas dire que c'est une faute intelligente, mais bon, voilà, ça annie l'uncompte qui aurait pu faire tager entre son envie de rester à Lyon. Oh, il va enrouler, ça passe à côté, et de se montrer pour partir, c'est une solution. C'est coup d'y arrêté, mais ce n'est pas cadré. C'est dommage, c'est dommage, mais après on a vu qu'André Onana n'avait pas... Tete, le centre de Tete, pas de faute, a dit Marco Piccinini. La casette en souris dans le duel avec Dan Fries. Elle est sympa cette image, mais il a un doute, c'est l'ancien gunner. On revoit ça, et je pense qu'on a tous un doute, parce que c'était très limite. Il a raison, Alexandre Lacazette. Dimarco, c'est parti ! Au deuxième poteau, D'Ambrosio était monté, et la très belle défense qui enlève le ballon du 1-0. On le voit, le gouffrant était magnifiquement tiré. Non encore, pas graphique, c'est son expérience. Et je ne sais pas si vous avez vu Xavier à l'échauffement, ils ont travaillé ça. Ils ont travaillé vraiment la ligue défensive sur coup de pied arrêté. Et vraiment, l'Argentet était très vraiment apte, qui remplace Léo Dubois. Tete, la frappe de Tete ! L'arrêt de Mena, quel arrêt, quel missile ! Tete qui provoque, Tete, pied droit, le centre de Tete. Pourquoi pas, variante, mais pas de la... Toko et Kambi, elle est dans la surface. La casette, Toko qui est passé, qui va frapper. Gêné, juste ce qu'il faut par D'Ambrosio. Les belles combinaisons, Eddie Marco. Le centre pour aller chercher Lukaku en deux temps. C'est dégagé par Luqueba. Impeccable dans le duel et vigilant derrière Anthony Lopez. Il y a une main, il y a une main, mais... Il est parti à chercher Anthony Lopez, parce qu'il faut y aller. Il y a beaucoup qui ne mettraient pas le pied, mais lui, il y va. Il n'a pas peur. Après, c'est un coup de billard, mais voilà, la défense est présente. Oui, ça s'est bien joué pour Barrella. Il n'a pas de frappe, Barrella, c'est parti. Ça passe à côté. Les talents de l'Inter qui complotent, emmenés par l'excellent Niccolo Barrella. On voit encore Brozovic qui fait la différence par sa passe intérieure et Barrella. Quand on voit que le pressing n'est pas bon du côté de l'Union, on voit toujours qu'il y a des petites différences. Et surtout, le terrain est sans supériorité numérique. Avec aussi... Non, Chalanolu ! La frappe de Chalanolu et en deux temps, Connie Lopez qui se saisit du ballon. Ce n'est pas terminé. Chalanolu, acte 2, c'est enroulé ! Et Lukaku au ras du poteau. Quelle situation plurielle pour l'intervenant. Mais quel monstre Lukaku ! On a vu toute sa puissance. Tchago Mendes qui ne veut pas intervenir. Elle passe à libérer la combativité de ce joueur aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et là, on voit, attendu le présent de temps, Tadda Fito qui le sauve. Et là, Lukaku seul. On ne sait pas comment il a loupé. Tomber pour les deux nerfs. Di Marco qui va centrer. L'Ontaro ! Qui tente le geste qui s'imposait. Barrella qui dédouble. D'un freeze. Planax, L'Ontaro derrière. Di Marco ! La frappe, Di Marco ! C'est encore un ras du poteau. Quelle situation pour l'inter dans cet excellent interne. Et on a vu que Karko Kambi n'a pas fait l'effort défensif. Pour être des taggafiko. Et on le voit. Di Marco, on ne sait pas comment il peut le loupé. Il y a un premier raté de Martinez. Et c'est là. Di Marco, il doit marquer. Encore une fois. Heureusement, heureusement pour lui donner. Le jeu en triangle avec Paqueta. Paqueta pour la casette ! Le centre de Paqueta et Alexandre Lacazette. Qui marque comme face à Feyenoord. 1-0 pour Lyon face à l'Inter. Voilà. Faire le deux rond. Faire le deux rond quand c'est difficile. L'Inter a été monté vaincrant. C'est vrai. Et attention, il y a de la qualité dans ses lunettes. On voit. L'intelligence de Luqueba. Quand il n'y a pas de solution, passe courte. Et bien on cherche long. Et l'intelligence d'Alexandre Lacazette. De se dépasser entre les lignes. Et entre la défense axiale. Et là, il a décalé. Après toute la qualité de Lucas Paqueta. Pour retrouver le déplacement. Quel déplacement d'Alexandre Lacazette. Il n'était pas trouvé depuis. Il bougeait. Il demandait des solutions. Et quelle tête. Quelle tête magnifique. Magnifique action. Et comme quoi aussi on peut marquer des buts sur un jeu direct. Même si Alexandre Lacazette, bien sûr, il est plus petit que les défenseurs. Mais voilà. Ils sont obligés à avoir de l'autre côté. Lacazette, 4 contre 4. Lacazette. Le ballon de deuxième poteau. La frappe. Encore le poteau. C'est pas terminé. Et ça fait 2-0. Il est rentré. Il a marqué. Ryan Cherky. Lyon est devant. Au bout d'une action incroyable. Le break est fait. Pour les Lyonnais. Et la contre-attaque a fait très mal. Aux interistes. On a vu. Le contre-favorable Lucas Paqueta au début. Mais intelligemment. Il se sert à Alexandre Lacazette. Et là encore. Il avance. Il prend le temps. Avec un peu de chance. Il trouve Samahouar qui touche le poteau. Mais qui a suivi. Ryan Cherky. Il ne peut pas mieux commencer son match. Il se fait prendre un coup. Il marque derrière. Et on voit. Toute la lucidité. C'est pas facile à mettre. Et ça c'est bien ce que font les Lyonnais. Accompagner les actions. Même en contre-attaque. qui va enrouler haut. Le petit ballon pour l'Ontaro. La frappe de l'Ontaro. Quel arrêt. De Lopez Di Marco. Qui va centrer. Le coup d'être. De Lukaku. Et l'Inter qui revient. Grâce à la montagne. Romelu Lukaku. Mass de folie. Tout est renoncé. C'est incroyable. Incroyable l'intensiteur. Dans ce match-là. Il vous en est. Il demande une faute. Sur le tac de l'Ontaro. Mais voilà. C'est le duel. Et là on me voit. Quelle passe. Quelle passe de Chardoni. C'est dommage. Dommage. Parce que. Vraiment. Antony Lopez. J'avais fait une parade extraordinaire. On voit la poussette. On voit la poussette de Lukaku. Et ça fait deux. Ça fait deux. On va voir comment les lèvres. Vont réagir après le but. Parce que je pense que les Inter vont pousser pendant 5-10 minutes. Ça va être compliqué. Il faut faire le droit. Il faut tenir. Et continuer à se créer des occasions. Mais écoutez l'Ontaro. Quel contrôle de l'Ontaro. La petite passe. Pour Barrella. Barrella. Quel but. De Nicolo Barrella. C'est un peu de partout. Sur un enchaînement exceptionnel. Messieurs, dames. Dans l'Ontaro Martinez. Deux-deux. Entre l'Inter. Et Lyon. Là où l'Ontaro. C'est lui vraiment qui a fait toute la différence. Sur cette action. C'est ça tout le talent de cette attaque. Un Interiste. Que ce soit Lukaku ou Lotharo Martinez. Là on le voit. Contre Magnifique. Il se rend. Il se rend plus 5 dans l'axe. Petit extérieur. Le télan ne peut pas intervenir. Après. Quel geste. Quel geste. Sans pression. Barrella. Qu'est-ce que c'est vraiment la solution. De piqueux. Sur Anthony Lopez.